La pose d'une jeune fille pour boire de l'eau suscite instantanément l'intérêt des hommes plus âgés. Voyant une belle fille pour la première fois au cours de ses 50 années de célibat, il s'est immédiatement placé derrière la jeune fille et a fait semblant de lui apprendre à régler la température de l'eau. Mais en réalité, il essayait de toucher sa petite main. Voyant que la jeune fille ne résistait pas, il a redoublé d'efforts et lui a appris à utiliser le gaz, profitant de l'occasion pour lui toucher à nouveau la taille. Mais la fillette n'avait jamais vu de feu auparavant. Elle était donc curieuse et tendit la main. Voyant cela, le vieil homme a saisi sa main et a soufflé dessus, trouvant la jeune fille trop innocente, le vieil homme a cessé de faire semblant, la poussé vers le bas et l'a obligé à se mettre en position. Trois secondes plus tard, le vieil homme est parti d'un air satisfait, laissant la jeune fille pleurer de tristesse. La jeune fille était trop ignorante pour parler. Elle devint donc une poupée pour ses trois hommes. L'histoire de ses origines a commencé il y a trois jours. Dans une petite ferme, trois hommes dansent et font la fête. Après quelques vers, l'oncle cul raconte une histoire à François. On disait qu'en fabriquant une poupée avec un manche à balai et de la paille et en récitant quelques incantations, on pouvait obtenir une belle jeune fille. François, qui vient de la ville. Se moque de lui parce qu'il est resté si longtemps à la montagne qu'il est devenu un peu fantasque. Voyant qu'il ne le croyait pas, l'oncle cul fit venir son fils nuet petit cul et lui fabriqua une poupée selon sa méthode. Sous l'emprise de l'alcool, l'oncle cul marmona, donnez-moi une jolie fille tout de suite. C'est alors qu'une chose étrange s'est produite. La poupée s'est vraiment avérée être une belle fille vivante. Les trois hommes étaient tellement excités qu'ils ont serré et secoué la jeune fille. Lorsqu'ils se sont réveillés le lendemain, ils ont trouvé une vraie fille cachée dans l'entrepôt. Elle ne pouvait pas parler et ses yeux étaient remplis de peur. Mais elle semblait avoir faim depuis longtemps et a englouti la nourriture dès qu'elle l'a vue. François demande à l'oncle cul ce qui se passe. Mais l'oncle cul est lui aussi curieux et se souvient de la fin de l'histoire, la fille transformée en homme de paille finit par dépecer tous les hommes et les jette du haut d'une falaise. Cependant, François, qui a vu beaucoup de choses, ne croit pas qu'il serait écorché par une faible femme. Mais l'oncle cul est terrifié. Mais il n'a pas vu de femme depuis plus de 50 ans et quand il voit le regard innocent et séduisant de la jeune fille. L'oncle cul ne peut pas s'en empêcher. Il emmène la jeune fille dans sa chambre et la scène commence. Il lui apprenant à jouer avec l'eau et le feu et à jouer au poker. Nous passerons sur cette partie ennuyeuse. Mais François n'est pas impressionné par ce que fait l'oncle cul. Parce qu'il est un touriste en apparence. Mais c'est en fait un criminel recherché. Il avait peur que la police vienne le chercher. Alors il voulait juste faire partir la fille de la montagne. Alors, quand l'oncle cul ne regardait pas, il a pris la fille et s'est enfui de la montagne. La jeune fille n'a pas apprécié et a essayé de retourner auprès de l'oncle cul. Mais elle n'a pas pu semer François et il l'a vite rattrapé. François était amoureux de la séduction fatale de la jeune fille. Il s'en suivit trois secondes de torture. L'homme se jette sur la jeune fille, la plaque au sol et lui couvre la bouche pour l'empêcher de faire le moindre bruit. Mais après avoir vu le visage de la jeune fille de près, François est fasciné. Une séance de torture de trois secondes commence. Finalement, il change d'avis et ramène la jeune fille à la ferme. Voyant Petit cul en train de monter la garde, il l'a d'abord renvoyé. Puis il s'est approché lentement et a soudainement saisi le fusil de Petit cul. Petit cul s'en aperçoit et s'enfuit aussitôt. Effrayé. L'oncle cul revient alors. François pointe son arme sur lui et les deux hommes s'affrontent. Mais après avoir entendu ce qui était arrivé à François dans les bois, l'oncle cul est immédiatement excité. Les deux hommes partagent les mêmes idées et deviennent immédiatement amis. À la fin de la nuit, ils parlaient tous deux de ce qui s'était passé auparavant. La conversation entre les deux hommes s'est intensifiée et ils ont échangé trois secondes de bon moment. François dit ce qu'il pense. Il ne veut pas laisser partir la fille maintenant. Il est tombé complètement amoureux d'elle depuis le plaisir qu'il a éprouvé dans le bosquet. Tonton cul n'est pas content. Il faut servir selon l'ordre d'arrivée. À ce moment-là, les deux hommes aperçoivent Petit cul et la jeune fille en train de danser joyeusement. Ils avaient un autre rival. Mais l'oncle cul a soudain l'idée de faire vivre à son fils muet, qui n'a pas mangé de viande. Une expérience de trois secondes. Le vrai homme. L'oncle cul s'approche de lui et donne quelques leçons à Petit cul. Mais un novice est un novice après tout. Et malgré les tentatives de l'oncle cul pour enseigner Petit cul, ce dernier ne comprend pas. Et même si l'oncle cul ne cesse de le enseigner, Petit cul a déraillé avant même d'arriver en classe. En fait, il a raté dans la poche de son pantalon. L'oncle cul et François rient aux éclats. Petit cul remonte la colline en courant, sans un regard en arrière, sentant que sa fierté virile a été insultée, et étreint la mère chèvre en pleurant. Entre temps, l'oncle cul et François n'en ont pas eu assez. Après quelques bouteilles de vin, la jeune fille a perdu connaissance et s'est retrouvée sans défense. Elle est alors ramenée de force dans la maison. Ce qu'ils allaient faire était évident. La jeune fille résiste désespérément et dans sa panique. Elle mord François. François est immédiatement furieux. Il semble que cette nuit sera une nuit blanche. Cette fille était tellement pauvre qu'elle s'est réveillée dans un tas d'hommes. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'elle a enduré la nuit dernière. La fille se lève et prend un couteau bien aiguisé. Elle a décidé de se défendre. Mais au lieu de s'attaquer aux hommes, elle est sortie directement. Dès leur réveil, les deux hommes sont appelés par le fils muet à la ferme et à l'intérieur. L'oncle cul découvre que tous ses moutons ont été dépecés. La scène était tellement horrible. Les moutons étaient tous les biens de l'oncle cul et il était tellement furieux qu'il a pris son fils muet trouva la fille qui se cachait dans le grenier. François ne dit rien. Mais l'emmène et l'enferme dans la réserve. Pras qu'il est tombé complètement amoureux d'elle. De retour à la maison, François attrape le tétanos à cause de la morsure de la jeune fille. L'oncle cul ne veut pas dire au revoir à son meilleur ami et demande à son fils d'aller chercher les médicaments à l'entrepôt. Mais dès que petit cul entre, la fille l'assomme avec une bouteille de vin. La jeune fille se rend compte qu'elle a frappé la mauvaise personne et tente immédiatement de la réveiller. Voyant que son fils n'est pas rentré, l'oncle cul se rend dans la réserve pour voir ce qu'il en est. Lorsqu'il a vu la fille couverte de sang, il a fermé la porte à clé sans dire un mot et a versé de l'essence dans la pièce. Y mettant le feu, il voulait brûler la jeune fille à mort. Heureusement, la jeune fille s'est échappée par le toit de la maison. L'oncle cul s'apprêtait à l'achever. Mais à sa grande surprise, il entendit un tapotement provenant de la fenêtre de la réserve. L'oncle cul a vu que son fils muet se trouvait également à l'intérieur et s'est précipité vers le feu. Après avoir secouru son fils, celui-ci ne respirait plus. En voyant cette scène, l'oncle cul est devenu encore plus furieux et s'est juré de tuer la fille pour venger son fils. Lorsqu'il a repéré la jeune fille, il s'est immédiatement lancé à sa poursuite et l'a assommé directement sur le sol. Sous le coup de la colère, il s'apprête à torturer la jeune fille à mort. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que François fasse irruption avec un fusil et dise que la fille était la sienne. L'oncle cul était tellement en colère qu'il a failli avoir une crise cardiaque. Au milieu de la dispute, François a tiré sur l'oncle cul et l'a forcé à relâcher la fille immédiatement. L'oncle cul n'a pas eu d'autre choix que d'écouter François. Mais dès que la fille a été détachée, elle l'a attaqué par derrière. L'oncle cul a fait ses adieux sur place. François est horrifié. Est-ce toujours la même fille mignon et idiote ? Mais il avait encore des sentiments pour la fille et ne pouvait pas se résoudre à le faire. Son corps se meurt. Il a été fatigué à l'extrémité la nuit dernière. Et aujourd'hui il a le tétanos. C'est ainsi qu'il s'est effondré. Les corps des trois hommes ont été placés dans un entrepôt. Où la jeune fille a apporté des aiguilles, du fil et des outils et a cousu délicatement leurs vêtements. Finalement, les trois derniers ont été transformés en épouvantail vivant. Et ils ont été traités comme ils lui traitent.